Salutations, mes amis. Récemment, Nancy et moi avons eu le privilège d'effectuer une mission très spéciale à New York. Nous avons été invités à participer à l'ouverture officielle d'un nouvel établissement de logement pour personnes âgées appelé Northeastern Tower Annex. Il s'agit d'un nouvel ajout au bâtiment original qui a été inauguré en 1984. Les adventistes du septième jour, en particulier ceux de l'Union du Nord-Est, ont été très impliqués dans ce projet où ils répondent de manière très concrète aux besoins des personnes les plus vulnérables de la communauté. Plusieurs dirigeants gouvernementaux et civiques étaient présents lors de l'inauguration et nous avons eu la merveilleuse occasion d'interagir avec eux, partageant notre mission et notre vision de servir les gens comme Jésus l'a fait au niveau physique, mental, social et spirituel. Être capable d'aider les personnes dans le besoin, dans ces quatre aspects différents, qui sont, je le répète, physiques, mentales, sociales et spirituelles, est au cœur de ce que nous sommes en tant qu'adventistes du septième jour et dans le monde aujourd'hui, dont les besoins sont plus grands que jamais, surtout dans les villes. Depuis quelque temps, la population mondiale s'est déplacée vers les grandes villes du monde et Dieu nous appelle à atteindre ces personnes. Il y a quelques années, nous avons mis un nouvel accent sur la mission dans les villes. Cet accent est encore très nécessaire et va de l'avant aujourd'hui. C'est une œuvre qui réunit tous les aspects du travail de l'Église dans son approche pour atteindre les multitudes des villes. Et elle recevra la bénédiction de Dieu si elle est faite selon sa volonté et avec un cœur humble. Dieu a parlé à travers Ellen White pour revigorer le travail dans les villes et nous parle aujourd'hui dans le livre Medical Ministry, où nous lisons « Il n'y a aucun changement dans les messages que Dieu a envoyés dans le passé. Le travail dans les villes est essentiel pour cette époque. Lorsque les villes seront servies comme Dieu le veut, le résultat sera la mise en place d'un puissant mouvement tel que nous n'en avons pas encore été témoins. Tel est le message que Dieu nous adresse aujourd'hui en réponse au réveil et à la réforme. Nous devons être préparés individuellement et collectivement par le Saint-Esprit dans notre humble soumission à la volonté de Dieu alors que le monde qui nous entoure s'effrite et se désintègre. Je crois que Jésus reviendra bientôt. Les signes qui nous entourent sont menaçants et Dieu nous appelle à être ravivés et réformés par son Esprit afin que nous puissions accroître notre travail dans les villes selon son plan. Lorsque cela sera fait, il nous est promis que nous verrons un puissant mouvement tel que nous n'en avons pas encore été témoins. Prions pour que la pluie de l'arrière-saison tombe en abondance alors que nous accomplissons la mission dans les villes. Le peuple de Dieu doit accomplir cela par le biais d'un réveil, de la réforme et d'une soumission calme à la parole de Dieu, au conseil de l'Esprit de prophétie, par une prière intense pour l'effusion du Saint-Esprit et par une volonté d'obéir au commandement de Dieu. Nous avons besoin que les pasteurs et les membres laïcs travaillent ensemble. Les pasteurs et les professionnels de la santé doivent travailler, comme l'indique l'Esprit de prophétie, dans un ministère mixte. Nous avons besoin que les organisations dénominationnelles et les ministères de soutien travaillent ensemble pour gagner des âmes. La force pour mener à bien ce travail ne réside pas dans les êtres humains, dans les comités ou dans la politique. La force et la vérité résident dans la parole de Dieu, l'Esprit de prophétie, la prière sincère et la puissance du Saint-Esprit. Notre message biblique nous unira en tant que famille mondiale et nous empêchera de nous isoler dans la société et les uns des autres. Notre message aux villes du monde est qu'une autre ville arrive, la nouvelle Jérusalem, une ville de sécurité, d'espoir et de refuge avec Dieu en son centre. Lorsque Jésus était sur terre, il a pleuré sur la vieille ville de Jérusalem. Lors de son entrée triomphale, il est arrivé à un point surplombant la ville et il s'est arrêté. Jérusalem était là, dans toute sa gloire, reflétant la lumière du soleil couchant, le marbre blanc pur des murs du temple et les piliers couverts d'or offraient un spectacle éblouissant. Alors que Jésus contemplait la ville, Luc 19, versets 41 et 42 rapporte sa réaction. Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu, aujourd'hui, ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. » Jésus pleurait pour la ville, pour les habitants de la ville. Il connaissait le rejet de sa mission et les terribles résultats qui en découleraient bientôt. Il a pleuré pour les habitants de la ville avec une tristesse indicible, à cause de leur manque de réceptivité à son amour, son salut et sa parole. Pleure-t-on avec Jésus pour les villes et les gens de ce monde ? Regardons-nous les villes proches de nous avec un amour indicible, comme Jésus l'a fait ? S'il n'y a jamais eu un moment pour pleurer avec Jésus pour les villes et les gens de ce monde, c'est maintenant. Rappelons-nous que l'esprit de prophétie nous dit, « Lorsque les villes seront servies comme Dieu le veut, le résultat sera la mise en place d'un puissant mouvement tel que nous n'en avons pas encore été témoin. » J'ai pleinement confiance que Dieu accomplira sa promesse si nous lui soumettons humblement nos plans et suivons ses instructions dans la Bible et l'esprit de prophétie. Demandons sincèrement au Saint-Esprit, dans la prière, la force nécessaire à l'accomplissement de la tâche qui nous est confiée. Quel jour ce sera lorsque Jésus reviendra et que nous nous joindrons à ceux qui ont été sauvés dans les grandes villes et les zones rurales pour monter avec le Seigneur vers nos maisons pour l'éternité. Consacrons-nous au plan de Dieu pour atteindre le plus grand nombre possible de personnes pour Lui. Je vous invite à prier avec moi en ce moment. Père Céleste, nous te demandons de t'approcher de nous alors que nous réfléchissons aux immenses zones métropolitaines de ce monde, aux villes qui sont proches de nous, peut-être même que beaucoup de nos membres vivent dans ces villes. Seigneur, aide-nous à nous rappeler que c'est pour les habitants de la ville de Jérusalem que Jésus a pleuré et qu'il pleure pour les habitants des villes du monde entier. Aide-nous à présenter aux gens celui qui peut apporter la joie, l'espoir et l'épanouissement dans cette vie, ainsi que la vie éternelle, celui qui est mort pour eux, qui est ressuscité pour eux et qui intercède pour eux et qui revient pour eux. Seigneur, sois avec tous ceux qui travaillent dans les grandes villes de ce monde, et oui, même dans les zones rurales, mais les villes sont là où tant de gens sont si loin de toi. Seigneur, bénis les membres de nos églises, les travailleurs de notre église, ainsi que ceux qui travaillent pour amener les gens à Jésus, pour leur apporter le message des trois anges et pour leur dire que Jésus revient bientôt. Merci Seigneur de nous permettre de faire partie de ce grand ministère. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.